Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle exposition d'Hélène Alftermeyer qui se déroulera à la Galerie du 12 au 31 octobre 2023. Nous sommes donc au 37 rue Bouffard à Bordeaux. Cette exposition, qui allie son dernier travail, donc toutes les œuvres ont été réalisées en 2023, reprend le travail de peinture et de sculpture. Hélène Alftermeyer a intégré la Galerie il y a plusieurs années maintenant. La première rencontre était un peu timide par échange de messages. J'avais découvert son travail de peinture et j'avais été séduite à l'époque par ses visages qui semblaient apparaître, venus de nulle part, un peu de l'au-delà, dans l'introspection, avec une palette qui lui était particulière et un travail particulier sur les lèvres que l'on retrouve toujours aujourd'hui, qui apportait énormément d'émotions. Nous avons continué à travailler avec Hélène pendant plusieurs années et puis, comme c'est une artiste qui est en recherche permanente et qui adore explorer de nouveaux matériaux, nous l'avons suivi aussi dans son travail de sculpture. Ce travail initial, en fait, était à base de fils de fer. Ce sont les sculptures qui s'appelaient les vides acier et c'était tout un travail en transparence que vous allez pouvoir découvrir, en l'occurrence, sur les dernières images de la vidéo. Je vous montrerai ça lorsqu'on y sera. Ce travail en transparence donnait un effet particulier, puisque, en faisant le tour de la sculpture, les regards vous suivez de partout. Et c'était assez étrange de voir comment ce visage, même vu de dos, pouvait avoir une identité bien marquée et aller vous chercher, en fait, dans une incompréhension, parfois, de ce qu'on était en train de voir. En parallèle, Hélène a toujours continué à travailler la peinture, avec une évolution dans le travail, des lignes qui ont commencé à s'épurer. Et elle a mené à nouveau un travail de recherche en sculpture, en travaillant à la soudure à l'arc. En fait, Hélène a besoin, systématiquement, de découvrir de nouveaux horizons, de mesurer ses capacités à faire. Mais surtout, elle a pour particularité de garder une identité et quelque chose de très sincère dans son travail. Les sculptures en soudure à l'arc lui ont demandé de se former à la technique, de s'équiper. Et progressivement, en fait, elle est arrivée sur un travail qui était très clairvoyant à quelque chose de beaucoup plus compact, qui suscite encore une émotion différente. Ici, dans l'exposition, vous allez retrouver un petit peu l'ensemble de son travail, parce qu'elle ne lâche jamais prise, elle ne lâche jamais une piste, elle aime continuer à travailler des lignes antérieures et à continuer à innover. Ici, Cat Power, que vous pouvez découvrir, est un chat dans une position relativement agressive et qui, par sa texture, lui donne en fait un effet piquant, entre guillemets, mais piquant dans tous les sens du terme. Vous allez découvrir aussi sur ces images un travail en fil de fer qui reprend un petit peu le travail des vides aciers qui sont faits sous cadre, en fait. Et du coup, la transparence que vous avez, c'est le mur qui est derrière avec ses ombres projetées qui vont directement donner le volume à la sculpture. On a, dans son travail animalier, une grande représentation au niveau des oiseaux. Hélène est très sensible à la nature, au chant des oiseaux, à l'éveil des saisons. C'est quelque chose qui la capte. Il n'est pas rare qu'elle prenne du temps à les observer, à les écouter le matin avant même de rentrer dans son atelier. Le travail de portrait, parce que c'est une artiste qui est centrée sur l'humain, qui accorde énormément d'importance aux valeurs, à l'introspection, à tout ce qui est authentique. En fait, on le retrouve dans ce regard, par exemple, qui est à la fois présent et perçant, et en même temps absent. Quelqu'un qui est plutôt dans le regard d'expérience antérieure. Là, je vous fais un gros plan d'un des derniers visages qui est arrivé en galerie dans la série Un Overface. Et on reprend sur une vision beaucoup plus globale de la galerie. Voilà ce splendide corbeau, toute la puissance de l'animal. Et puis, on arrive sur la sculpture que je vous disais, les vides d'acier, qui ont été ses premières réalisations, en fait, avec les matériaux de récupération. Hélène travaille le métal. Elle aime le transformer, le rendre aérien, le rendre toute une douceur. Vous voyez les courbes de ce Pégasus qui sont superbes. Et cette patine qui lui donne un effet, en fait, un petit peu cendré, qui va aller augmenter le contraste de la matière. Cette exposition reste donc visible en galerie jusqu'au 31 octobre. Nous aurons le plaisir à vous la faire découvrir. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de son travail sur notre site internet bouillondart.com qui vous permettra de découvrir avec des gros plans les œuvres d'Hélène et la possibilité aussi d'en acquérir une, si vous le souhaitez. Voilà, j'espère que cette exposition vous a plu. À très bientôt. Merci.